Bon, on est parti pour une petite balade à la forêt de Saint-Amant. On va voir ce qu'on va pouvoir faire de marrant avec lui. Bon, bien évidemment, j'ai pris une petite odeur, comme d'habitude. Comme ça, dès qu'il ne regarde pas, je vais la balancer. Donc là, c'est fait. Donc c'est mis à cet endroit-là, par ici. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est pour qu'ils la retrouvent quand on reviendra. Comme je ne connais pas trop l'endroit, on ne va pas faire des folies, on ne va pas trop s'éloigner. Il monte ! Il monte ! Il monte ! Oh, il y a ici ! Il monte ! Très bien ! Ah, là-bas, là-bas, là-bas ! Tu attends ! Wow ! Il y en a du monde, en plus, ici ! Ah ! Ça te dérange, on dirait. Fais ici ! Ah ouais, il s'est fait piquer ! Zeus, viens ! Ok, on est reparti, on a fait la petite photo pour la miniature. On repart. De quoi, il s'est fait piquer par les fourmis de l'arbre. On va quand même essayer de passer par les petits 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 chemins. Ça, il y a plus de choses d'avoir des autres vins intéressantes pour lui. Justement, on a une ici. C'est parti ! C'est parti ! Il est bien, Loulou ! Attends ! Hop, hop, hop ! je vais le garder à côté de moi j'entends mes vélos laisse hop pas t'es concentré ce matin on avance allez allez oh oh c'est bien on va partir par là je crois qu'il y a une boucle de mémoire les mémoires attention c'est pas un atout chez moi la mémoire on va faire attention c'est parfait c'est des petits chemins en plus c'est parfait pour le chien ça ça peut bien tout sortir c'est parti c'est parti voilà comme été pas très attentive tout à l'heure Dès que j'ai une opportunité je vais demander un ordre histoire qu'il se concentre un petit peu plus. Donc là il est dans ses odeurs donc c'est même pas la peine que j'essaye parce que j'ai pas beaucoup de chance de réussite. Par contre là c'est bon. Zeus tu viens. Au pied. Tu attends. Donc là une commande basique, super importante, le fait d'attendre. Donc là la différence entre le attend et le reste encore une fois c'est que là je vais pouvoir le libérer pour qu'il vienne à moi. Alors que si je lui avais dit de rester j'aurais dû retourner le chercher. Et donc là je vais faire corser un peu le truc, avec ton la tête il n'est pas content, c'est très bien l'eau. On y va ! Ok donc on arrive là, super ! En face il y a un vélo, une petite maison ici. On va attendre le vélo tiens, on va faire ce qui, là où il est pas bon du tout, c'est du statique. Zeus tu viens. Alors le vélo est là bas. On va se mettre sur le côté en sachant pas où est ce qu'il vient. C'est bien vu. Donc le pépère il arrive là bas avec son vélo. Zeus coucher. C'est bien. Vous pouvez voir, je ne me laisse pas crier dessus, je lui dis simplement te coucher et puis voilà. Zeus coucher. c'est bien. Il y a vu le cycliste du coup, il se demande ce que c'était. Bonjour. C'est bien le goût. Et là, comme tout le travail mérite salaire, c'est très bien. C'est un petit pas balle. Vous allez chercher ? C'est bien. Ha, tu vas sur la bête. Ouaf. Allez, va. Ouais loulou. Tire, viens. Zeus, lâche. C'est bien. c'est bien gros on y va et là je lui laisse un peu parce que bien réagi il a rien dit sur le vélo il était calme je lui laisse un peu profite de sa balle et je la récupère ensuite la récupération va être plus compliqué souvent plus je lui laisse et plus il a du mal à me la rendre c'est pas gênant c'est bien vous voir qui a envie de jouer il reste à côté de moi beaucoup de coups d'oeil et je joue avec lui je pourrais jouer avec lui mais s'il fait quelque chose de plus intéressant que simplement laisser passer un cycliste il a atteint le niveau où j'ai pas besoin de féliciter pendant des heures pour ça quoi je suis là on va voir qui veut absolument jouer donc là je vous montre je ne me répète pas et c'est ce qu'il va faire je ne félicite pas en avance parce qu'il n'a absolument pas lâché enfin il n'a pas fait tout de suite donc j'ai aucune raison de le féliciter et on continue comme si de rien n'était je vais pas commencer à lui crier dessus parce qu'il me la rend pas ça va rien je tire pas non plus sur la balle parce que sinon il croit que je suis en train de jouer donc juste je la tiens j'essaie de tenir le plus lâche possible et au bout d'un moment forcément il connaît et puis il lâche quoi il s'ennuie il lâche donc là il y a un truc tout bête aussi hein mais le chien qui renifle comme ça je vois qu'il y a pas mal de maîtres qui empêchent au chien de faire ça que ce soit des excréments ou d'autres choses honnêtement si votre chien ne bouffe pas les crottes aucune raison d'en empêcher c'est super important pour eux de pouvoir sentir on va renifler un peu tout comme ça qu'ils découvrent le monde donc absolument à en laisser faire je suis bien je le rappelle parce qu'il était sur quelque chose non 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 excellent on y va donc là aussi pour ceux qui n'ont pas forcément l'oeil ils doivent se dire ok il y aura son chien il a caressé c'est cool quoi en fait non dès le départ là quand je le rappelais il était sur quelque chose j'ai entendu un bruit je sais que lui c'est un chasseur donc j'évite qu'il part en prédation donc dès que j'ai vu qu'il commençait à être à l'affût je le rappelle donc déjà ça lui fait renoncer à ce bruit tentant de chasser donc je le rappelle déjà tant qu'il soit à la bonne position c'est-à-dire bien à côté de ma jambe et qui me regarde je veux me contenter qu'il soit à ma jambe mais le connaissant je préfère qu'il me donne bien son focus on regardant pour qu'on puisse continuer donc c'est plein de petites choses comme ça qu'ils font pardon pour voir un chien vraiment différent à force de plein de petits détails on sait beaucoup de temps c'est c'est plein de choses à savoir mais par contre à la fin vous pouvez bien profiter avec le chien je savais qu'on a là bas il y a un arbre je vais vous montrer un petit exercice ou là aussi il n'est pas très bon donc raison de plus pour le travailler plus on entend des gens c'est parfait donc là on peut voir que l'arbre il est complètement couché et donc là on veut faire un truc encore pas mal de fourmis donc ça va être couché donc à nouveau je vais demander quelque chose il le fait pas j'attends un peu couché excellent tu restes donc là je demande de rester déjà il est en train de tricher couché tu restes je vais mettre un petit chrono moi bonjour je prends une minute pour que ce soit trop long pour vous et là simplement je vais attendre donc le but c'est que pendant une minute ils cherchent pas bien me rejoindre donc sans avoir la vision sur moi voilà c'est un peu plus facile parce que je parle donc j'ai une terre voilà on y est ce bruit très agréable de réveil donc là comme je vous le disais je lui ai dit reste donc c'est un mot d'aller le rechercher excellent le loup c'est très très bien mon chien là aussi petite astuce je l'ai félicité je vais pas y partir donc il sait qu'il doit rester c'est qu'on a bien bossé c'est très bien mon gros c'est fini ouais loulou excellentes on y va on avance donc là aussi on peut voir qu'il est très demandeur et ça en langage c'est à dire bon t'attends quoi pour jouer avec moi et moi je répondrai t'as pas attendu à ces montants voilà évidemment quand vous commencez à prendre ces exercices là avec votre chien dès qu'il finit et c'est la fête à la maison vous donnez ce que vous voulez faut qu'il comprenne qu'il a super bien bossé en l'occurrence pour lui une lutte c'est plutôt facile normalement bon là il y avait la difficulté de champ de vision obstrué un petit cycliste qui est passé et comme je vous parlais c'est quand même plus rassurant pour lui c'est intéressant justement pour les chiens qui ont un fort lien d'attachement avec leur maître du mal à rester à distance travailler le reste simplement avec la distance ou bien on vous cache pas c'est de très très bons exercices ils se rendent compte qu'en fait que vous soyez là ou pas aucun problème ça change rien pour eux et dans tous les cas vous allez revenir et c'est le temps plus intéressant à travailler pour les chiens qui ont été abandonnés qui eux pour le coup dès qu'ils voient plus leur maître ces paniques à bord c'est quand même un bel endroit on va essayer de prendre par là une grande boucle quand même un grand tout est relatif on va marcher un petit peu quoi histoire que l'odeur qu'on a planqué tout à l'heure se diffuse un petit peu on peut voir qu'il est très très à l'affût il cherche à avoir de la visibilité dès qu'on a un petit peu essuie je l'arrête de respirer donc ça c'est tous les signes qui montrent qu'il est sur quelque chose alors on n'a pas bien vu je vais vous montrer la prochaine fois regardez les risques de sortir les crottes ça c'est pareil les crottes de chevaux s'ils les marchent pas je laisse renifler quoi tant qu'il y touche pas ça regardez on voit très bien qu'il cherche quelque chose évidemment il va se cacher donc bon c'est plutôt ça se voit plutôt bien quoi il est sur une odeur et donc moi je le connais suffisamment je sais que juste en m'éloignant il va me rejoindre donc je ne perds pas mon temps à l'appeler je préfère qu'il se rende compte par lui-même que bah si il ne fait pas gaffe à moi je ne suis plus là voilà sans rien dire juste en m'éloignant juste en m'éloignant il sait qu'il vaut mieux mon joueur quoi en plus c'était sur du sable d'habitude il m'entend marcher sur un sol plus dur donc il entend mes bruits de pas s'éloigner il a dû faire moins attention à nouveau il rentre dans la forêt ça ne m'intéresse pas je continue je vais essayer de trouver un nombre de bombes cachées je vais le mettre à droite je vais le mettre à droite je vais le mettre à droite tu es là tu es là tu es hein ce nom il est arrivé au bon moment baligot donc ça c'est d'autant mieux si jamais le chien s'éloigne et que quand il vous cherche il vous trouve pas tout de suite vous dire que voilà c'était la bonne position du chien qui cherche quelque chose à s'arrêter donc alors bon donc ouais je disais si jamais vous avez un chien un peu comme ça qui s'éloigne de temps en temps vous savez qu'il va revenir mais c'est de vous cacher comme ça ça va lui faire travailler se dire punaise dès que je m'éloigne un peu trop eh ben je peux je peux perdre mon maître bonjour c'est bien mon livre c'est bien quand il faut vous dire il vient chercher son jouet mais il faut pas céder il faut jouer avec son chien quand il commence à apprendre l'exercice c'est à dire que si c'est le premier joggeur qui voit passer hop et ben allez-y vous jouez avec lui deuxième troisième vous pouvez le faire plusieurs fois par contre à un moment quand vous êtes sûr qu'il connaît il faut essayer de réduire de plus en plus jusqu'à la terre ne plus jouer avec lui donc là c'est ce qui se passe ça ne devrait pas être une balade très longue mais je pense que ça va suffire pour l'atomiser si vous regardez il a toujours la truffe au sol c'est un nouvel endroit pour lui en plus de ça à la fin il y a cette odeur à rechercher donc vous me privilégiez ça quand on veut notre chien privilégiez des coins il ya des bonnes odeurs vous pouvez le lâcher en liberté des nouveaux lieux c'est toujours mieux forcément pas toujours faire nouveau j'en suis bien conscient et souvent les chiens sont différents quand ils arrivent dans de nouveaux lieux regardez c'est ça à chaque fois que je le dis s'arrête ok tout raide museau fermé il fixe tu laisses tu viens super on avance on va c'est là où c'est d'avoir un petit peu de contrôle sur son chien en plus vous voyez à chaque fois les endroits où ils regardent vraiment la forêt la forêt la forêt là c'est pile poil la position à te relever c'est bien la patte relevé figé respire plus c'est la position de chasse qui t'a eu la position du chien de chasse qui veut partir j'espère qu'avec ce chemin là je pourrais quand même repartir avec on dans la forêt ça m'embête très de pouvoir reprendre la route voici c'est ça on fait des tours c'est ça on a plein de batterie ok ouais dans la forêt sinon juste droite superbe très très bien voilà des fois je laisse y aller autrefois c'est bon donc il a tout intérêt à m'écouter c'est bien loulou très bien ça hum C'est parti ! C'est parti ! Il n'y a pas grand monde encore une fois, c'est les vacances. Il nous laisse la forêt pour nous tous seuls. C'est cool ! Je fais super bon le matin comme ça. Encore une fois, on est tout simple mais juste je m'arrête. C'est parti ! Et tant qu'il n'est pas revenu, on ne bouge pas ! C'est parti ! C'est très bien le haut ! Super ! On y va ! À gauche ! Ouais ! C'est bien le haut ! C'est parti 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 ! Il y a des bébés en plus ! C'est parti C'est parti C'est parti Il n'a pas répondu à mon ordre Donc j'attends C'est parti Je vais vous le rappeler parce qu'il y avait l'intersection Donc nous ne sachons pas ce qu'il pouvait y avoir derrière, je vais vous le rappeler Et donc on a marché quoi ? 3-4 minutes en plus Et donc ce qui devait arriver, arrivant On est sur la route Sur des bitumes en tout cas Normalement il n'y a pas de passage ici Mais bon, c'est relou On va faire assez de trouver une bifurcation sur la gauche Pour retourner à l'entrée de la forêt Enfin là où on est arrivé en tout cas Pour qu'il rentre sa petite odeur Pour qu'il rentre sa petite odeur Et puis bon C'est un peu le problème de la caméra Quand il y a du soleil comme ça Sans trop de vent C'est pas fameux quoi Donc là je vais retirer l'étude protection En espérant qu'elle chauffe un peu moins Enfin en tout cas que la chaleur s'évacue plus On va voir Et puis là on est à l'ombre Donc ça devrait le faire jusqu'à la fin En tout cas Si elle recoupe toute seule J'attendrai qu'elle soit recassée Que ce soit Promise bien pour vous montrer la recherche Parce que bon Ça reste super intéressant à regarder Et puis comme ça Si vous voulez le refaire chez vous Vous verrez comment je procède C'est un exercice qui est tout simple Tout simple Non à Facile à prendre pardon Et long à maîtriser Et une fois que vous savez faire ça Vous avez un chien qui peut Vous pouvez s'amuser dans différents endroits C'est du travail C'est de la concentration Et pour les chiens qui ont besoin de dépenses mentales C'est un super exercice Très facile à faire en plus J'ai l'impression de voir un petit sentier sur la gauche Parfait On a aussi la vue Bon bah essayons En espérant qu'il n'y ait pas trop de Ah non Ça n'a pas un sentier Ah mince La feinte La giga feinte Simplement un panneau d'indication Bon bah Dommage Juste non On avance Ca n'est pas Un laissé Qu'est-ce qui est Il y a Ouais Ça va herspiel啊 No Il n'y a rien Que ça marche Il y a pas de bruit. Les arbres perdent leurs fruits, les roulants et tout ça. Donc lui, il entend des bruits dans tous les sens, mais c'est bien, j'ai pas plus que ça. C'est top. C'est parti. Bon, c'est pas très passionnant cette route-là. Pas grand-chose. Mais sur les côtés, c'est des arbres, quoi. Ah, alors peut-être là-bas. Peut-être un virage. On y croit, bon dia. On y croit. On y croit. On y croit. On y croit. Ok, petit parking. Ça sent bon, ça sent bon, cette histoire-là. On y croit. On y croit à l'affût. On y croit à l'affût. Je le rappelle à nouveau. On y croit à l'affût. On y croit à l'affût. Je reviens croisement. On y croit à l'affût. Je sais pas. et que c'est la première pour le sucre ce panneau qui personne à droite qui est un chemin que c'est alors qu'il décharge ok c'est pas que c'est interdit on est bon de chien de ce rien On va envoyer pour prévenir, oh bon monsieur l'a vu, viens là, viens, hop hop, viens, hop, viens, bonjour, viens, bonjour, viens. On avance, on avance, allez, on y va, c'est bien le loup, on avance, on y va, allez, c'est bien le loup, très bien, bon allez, là il mérite, il mérite, ça va pas pour vous, on y va, là c'est top parce que c'était deux chiens, très bien le loup, c'est un chemin très très étroit, ils sont arrivés de face en plus, donc qu'est-ce qu'il ne faut pas faire du rafond, et ça s'est très bien passé, tu lâches ? Ouais, va chercher, bon il était quand même pas à l'aise, il avait la crête et tout ça, mais il n'a pas grogné, il n'a pas fait le relou, donc moi ça me va très 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 bien, C'est bien le loup, attends, on avance, on retire après moi, non, avance, allez, tire, tire, oui le loup, excellent, très bien le loup, J'aimerais lancer dans le sous-bois, le problème c'est que là, si je devais lancer, alors il va s'accrocher à un arbre, ça je suis champion du monde de cette activité, lancer des balles, atterrissage dans les arbres, là, je pourrais être dans le top 10 mondial je pense, yes, tu donnes, comme tout à l'heure, je ne mets pas de tension, je ne félicite toujours pas, allez va, donne la balle, il n'a pas entendu tomber, J'espère qu'il va la trouver vite, ok, il y a déjà des moustiques, oui loulou, allez donne, excellent, on avance, non, 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 Du coup c'est cool, vous avez au moins pu voir un croisement congénère dans une situation qui était plus que pourrie, parce qu'en plus je voulais mettre sur le côté, mais il n'y avait pas moyen, il y aurait fallu que j'engendre des ronces et tout ça, alors si lui en plus il se fait mal sur une ronces, merci bien, merci bien, les obsèdes et tout ça, on a assez donné, donc voilà, je n'ai pas pu le faire, mais dans le passage comme ça, souvent je le pousse doucement avec mes genoux comme si je continuais de marcher tranquillement, parce que bon, on va se calmer un petit peu, on va prendre toute la place parce qu'on est un chien, J'y pense maintenant pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas rattaché quand j'ai vu les chiens c'est parce que lui pas touché on avance lui c'est une tête de mule en laisse et là c'était petit poil pour se dégénérer il y aurait tiré sur la laisse il aurait aboyé on aurait fait peur aux autres chiens et justement des chiens qui ont peur bah on sait pas trop ce qui peut arriver je sais qu'en libre il est cool si jamais ça se fait et ben il devrait se barrer donc je fais en fonction de ce que je connais et ou à la laisse j'évite un maximum avec les chiens comme ça lors des croisements si étroits en plus ça aurait été mettre le feu aux poudres on évite il y a beaucoup de chiens qui n'ont aucun problème avec leur laisse dans ce cas là c'est aussi bien de rattaché si vous n'avez pas le contrôle moi je suis qu'avec lui détaché ou pas à détaché en l'occurrence ça se passe plutôt bien je le garde à côté de voyant sauf quelques fois où monsieur se sent un peu trop poli et va dire bonjour aux chers d'un façon que je demande mais bon que voulez vous mais jusque trop poli un tcho c'est bien le beau on va pas tarder à arriver au bout là on va pas Вот comment je visis C'est parti. C'est son chien cette fois, c'est utile. Mais il est même bon. Les amis cyclistes derrière. C'est bien Loulou. C'est bon, je suis normalement. C'est bon. Vas-y, viens. Moustique. Viens ici. Tu laisses. Viens ici. Viens ici. Tu attends. Désolé, bonjour. 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 C'est Merlin. Tu attends. Comme tout à l'heure. Il n'a pas voulu écouter. Je lui montre qu'il a tout à fait besoin de m'écouter. Il doit se mettre debout. Il a gacé. Juste debout. Couché. C'est fini. Je suis tombé sur des cyclistes sympathiques. qui ont bien ralenti. On voit que le chien ne répondait pas. Qu'est-ce qu'il avait ? Ça a encore fait piquer par une fourmi ? Mais bon, on ne sait jamais sur qui on va tomber. C'est pour ça que je l'ai rejoint. Et que je l'ai attrapé. Parce qu'en excitant, c'est très vite arrivé. Ok, donc là, on y est presque. À l'odeur en question. Viens. Excellent. C'est ça. Piste. Donc piste. Il doit me retrouver. Une fois qu'il est dessus, il doit aboyer. Si je veux quelqu'un, évidemment, je vais le rappeler. Ah, cycliste, pardon. Tout là-bas. Là, il est sur le bout de bois. Ah, le bout de bois, pardon. La chouche sur laquelle il a monté en début de balade. Je ne peux pas trop rester statique. En plus, il y a beaucoup de moustiques. Donc je vais me contenter de bouger. Donc en tout cas, si vous voulez faire un genre d'exercice, le piège, c'est de guider le chien avec votre corps. Donc là, je me mets dans une direction qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire que je rentre mon buste dans une mauvaise direction. Et comme ça, il n'a pas d'indication sur où est l'odeur. Je vous rappelle qu'il n'avait pas vu que je l'avais renvoyé. Donc là, il ne suffit qu'à s'en flair. Donc elle est juste là. Dans les puissons là. En plus, c'est un point qui n'est pas forcément évident, j'y pense, parce qu'il y a pas mal de passages. Donc les odeurs, elles se dispersent un petit peu. Bon, j'ai confiance, il va le trouver. Il doit y avoir du vent qui a remis l'odeur ici parce qu'il tourne beaucoup dans cet endroit là. Et on profite pour sentir un terrier le fumier. Et ça chante sur ce côté là. Après là, c'est vraiment fumier. Ce que je fais, c'est qu'on me fait après une longue balade. Une longue balade, une balade. Avec pas mal d'odeurs. Donc, je peux vous dire que son cerveau est déjà bien boussé. sans flair également. Donc là, c'est pas le mot facile. Là, il devrait y aller. Excellent le loup. Très très bien mon gros. Très très bien mon Zeus. Super. Tu vas chercher. Tu vas chercher ? Allez va. Donc là, ça doit être la fête. Je vais jouer plusieurs fois avec lui. C'est parti, deuxième recherche. Bon là, on va pas le faire galérer. C'est bon, il va l'avoir. Très bien loulou. Oui loulou. Tu lâches. Allez va. Après, je vais choisir si vous voulez tirer ou lancer la balle. Moi, je sais que dernièrement, j'ai beaucoup pris son boudin pour tirer. Donc là, je vais faire un peu de prélation sur la balle. La course. Zeus. Done. Ce qui est bien avec ces balles-là, c'est qu'on peut faire à deux d'un coup. Je m'explique. Tire. Si on veut tirer, c'est un peu quoi. Tu lâches. Tire. J'ai commencé. Tire. Loulou, la fusée. Très bien Montezus. Très très bien Loulou. Excellent. Tire. 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 Excellent. Tire. et à trouver l'odeur c'est la fête tire tu lâches évidemment ok je vais faire un dernier entre les jambes oui back tourne coucher debout back oh la 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 quelle bête excellent mon cher très très bien c'est fini nous excellent c'est très bien de cela je dis c'est fini pour le montrer que je puis jouer avec lui mais voilà il peut faire ce qu'il veut et que ça bat balle en général il veut se poser regarder si je m'arrête je vais essayer de trouver un petit point confortable et voilà je connais le vestiaux je connais c'est bien on peut voir que même avec moi il n'est pas totalement à l'aise regardez il prend sa balle en gueule ça j'ai essayé de travailler mais pas suffisamment mais donc là je vais lui laisser jusqu'à temps d'entendre la voiture je suis dans la voiture je vais récupérer parce que souvent n'aiment pas trop avoir un truc dans la voilà 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 pour la petite balade explicative certainement bon bon d'accord regardez là je vais vous montrer je vais m'approcher je vais reprendre sa balle en gueule et donc je suis genre de même pas aller le voir en fait je vais vous montrer qu'en fait je m'en fous de lui ok sur le kiev tout le temps donc voilà c'est que des petits exercices comme ça à faire à nouveau je vais dans sa direction mais je vais pas vers lui vous voyez il a lâché aussi vite donc même chose je vais à l'autre côté il a pas pris en gueule mais il fait comprendre que bah c'est son jouet quoi moi ça me dérange pas en foi il l'a mérité qui peut s'amuser avec ça change pas ma vie donc ça me va et tant qu'il me la rend après j'ai aucun souci avec toi donc voilà voilà écoutez je vous dis à bientôt et puis bah